On retrouve maintenant le collègue Jonathan Sirène sur le site de la future usine de batterie General Motors à Bécancourt. Jonathan, un équipement lié à la construction d'un bâtiment s'est effondré. Oui, je vous montre, en ce moment, on voit déjà des travaux pour le démantèlement, la sécurisation de cette infrastructure-là. C'est un chariot-élévateur qui sert à monter notamment toutes les pièces pour la construction de cette portion d'usine. On parle de monter ça en hauteur à plus de 80 pieds dans les airs. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu des forts vents. Ce qu'on nous dit, c'est que ça pourrait avoir eu un impact sur la structure qui s'est effondrée partiellement. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Il y a une enquête de la CNESST qui a été ouverte. On nous confirme que les travaux ont dû être réorganisés ici à l'usine. Ce qu'on nous dit, c'est que quand c'est arrivé, on a tout simplement vu l'ampleur du chantier. Eh bien, on s'est dit, c'est sûr et certain qu'on peut faire travailler les gens, les ouvriers ailleurs sur ce chantier qui est immense. On vous le dit, il y a de la construction de bâtiments d'un côté comme de l'autre. Donc, tout le monde a été réaffecté à travailler. Et vous savez, ici, dans le parc industriel à Bécancourt, ça bouge énormément. Si bien qu'il y a une autre usine en lien avec GM qui va s'installer sur le site ici même. Ça s'appelle l'usine Veil. Et ce qu'on nous dit, eh bien, c'est que l'ensemble de ces opérations-là ici en ce moment, ça n'aura pas d'impact sur l'échéancier du chantier ni sur les autres projets d'usines qui s'en viennent. Bien, c'est du sulfate de nickel. Ça fait que donc, c'est du sulfate de nickel qui est requis pour les matériaux de batterie. Donc, l'avis de consultation publique, parce qu'il y a une étude d'impact environnemental qu'ils vont conduire. L'avis a été émis, je pense, le 28 février, c'est tout frais. Ça fait que donc, les consultations publiques vont démarrer parce que dans leur cas, à eux, les critères de déclenchement d'une étude d'impact sont atteints. Ça fait que donc, ils ont lancé leur étude il y a deux jours. Donc, ce qu'on nous expliquait, c'est tout le processus qui s'en vient justement, notamment pour la construction de l'autre usine qui sera tout juste ici à côté de cette usine de General Motors. Et de l'autre côté, il y a Ford. Mais bref, on va suivre pour vous ce qui se passe ici. On vous rappelle, il y a eu effondrement d'un équipement, un chariot-élévateur. Il n'y a pas eu de blessés. Mais assurément, certains casse-tête pour les ouvriers ici sur le chantier. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés, en effet. Merci beaucoup, Jonathan. Au revoir. Absolument.